T'inquiète, on va attendre, toute la journée pour se préparer, Valentin, dites-nous, l'émotion ? C'est énorme, c'est une victoire, on voit le tour, c'est un peu la consécration d'un travail, tous les jours on s'entraîne dur pour gagner une course, et là gagner aujourd'hui c'est juste exceptionnel, ça arrive peu de fois dans une carrière, donc je vais maintenant bien savourer, et voilà je suis super content, c'est l'aboutissement d'un travail, et c'est top. Racontez-nous un peu comment vous l'avez géré, parce qu'on a parlé avec plusieurs compagnons d'échappée, ils ont dit celui-là c'est un filou, il l'a bien géré, et il savait qu'il fallait se méfier de vous, dites-moi en effet. C'est vrai que moi, je ne vais pas dire que je n'avais rien à perdre, mais au sprint je me savais battu, je savais qu'il fallait que j'anticipe, j'ai tenté ma chance, aujourd'hui ça a souri, des autres fois ça ne l'a pas fait, donc voilà, c'est le vélo, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais aujourd'hui en tout cas, j'ai montré de belles choses, et j'ai franchi la ligne d'arrivée en premier. Mais qui vous méfiez le plus ? Franchement, il y avait Warren Barguil, André Abadjoli, tout ça c'est des coureurs d'expérience qu'on a déjà gagné, qui ont une très bonne pointe de vitesse, donc de toute façon il n'y avait que des clients devant, l'échappée a mis beaucoup de temps à sortir, et c'est sorti dans un grimpeur, ou voilà, c'est sorti à la jambe comme on dit, donc il n'y avait que des très bons coureurs devant. Mais vous attendiez à créer un tel écart dans le sprint, vous en aviez gardé encore sur la pédale ou pas ? Après, comment dire, j'ai profité d'un moment de improvisation, voilà, personne n'a voulu faire l'effort derrière moi pour boucher le trou, et c'est ce qui m'a permis de m'imposer, ouais. Ça donne envie de continuer ? Allez, il faut le chercher, toi ! Oui, oui, c'est sûr que voilà, moi je travaille de toute façon pour gagner des courses, et puis prendre du plaisir sur le vélo, donc je suis encore jeune, je pense que j'ai encore des belles années devant moi, donc voilà, c'est que du plaisir. C'est vrai qu'on a été opportuniste, Alexis a remporté la deuxième étape, encore en échappé, hier Fabien Doubet n'était pas loin non plus, donc voilà, on a une très bonne équipe, très solide, et voilà, c'est récompensé, et c'est génial. On a envie de dire même très belle saison pour Total Energy. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne saison, voilà, cette année, depuis le début, il y a eu une nouvelle dynamique, voilà, plus d'implication, tout le monde était plus concerté, et ça se voit, voilà, en course, on est beaucoup plus acteurs, et ça se montre aussi par des résultats, ouais. Et pour vous, personnellement, le sentiment d'avoir passé un cap cette année ? Ouais, pas forcément que cette année, mais voilà, depuis que je suis passé professionnel, petit à petit, je sens que je passe des caps, je commençais d'abord à prendre des bonnes échappées, ensuite à jouer plusieurs fois la victoire, et là, aujourd'hui, je m'impose, donc ouais, forcément, je progresse, donc c'est génial. On a maintenant sur le succès, sur le Tour du Rwanda, est-ce qu'à présent, c'est l'écran ? Là, tu gagnes, il faut donc finir, c'est incroyable, t'as pris un égale. Ouais, 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 après, j'ai quand même fait aussi des bons résultats cette année en Coupe de France, j'ai obtenu plusieurs podiums, donc comme je disais tout à l'heure, je progresse, et aujourd'hui, je gagne, donc voilà, c'est génial. Alors, c'est vrai que t'as eu passé un cap pour moi.